Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bonjour. Dans le cadre de la continuité des cours du module Médicience Technologie Partie du programme Entreprise, j'aborde cette dernière notion du développement durable dans l'entreprise par une question. Comme vous voyez sur l'image, j'ai mis une entreprise, son ADN, et on va injecter le développement durable au cœur de cette entreprise. Alors, est-il vrai que l'intégration du développement durable dans l'ADN de l'entreprise génère de la valeur financière à cette entreprise? Ben, la réponse est oui. Et à travers ce cours, je vais vous prouver cela. Et je vais me baser sur les recherches du chercheur Bob Willard, qui a démontré la rentabilité du développement durable pour les entreprises, et d'ailleurs, c'est un expert dans la matière. Alors, chers étudiants, pour que vous puissiez me suivre pour le cours d'aujourd'hui, prière de réviser la vidéo que j'ai faite sur l'approche pour la production durable, la vidéo sur la mesure de la durabilité d'un procédé-service ou bien un produit, dans lesquels j'avais abordé les 3 E, l'équité, l'environnement, l'économie, ou bien ce qu'on appelle les 3 P, People, Planet, Profit. Le principe fondamental du développement durable, c'est Managing today will preparing for tomorrow. Gérer le quotidien va nous préparer pour le futur. Alors, on a vu pendant toute l'année ce que ça veut dire l'entreprise, les acteurs principaux, les ingénieurs, les différents services, mais là, je vais aborder le rôle du développement durable dans cette entreprise. Donc, pour rappel, vous avez un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens et des services pour les clients, pour gagner bien sûr de l'argent. Sinon, c'est la disparition assurée de cette entreprise. On est bien d'accord. Alors, cet argent va permettre de verser les salaires aux travailleurs, de créer de nouveaux emplois et aussi d'améliorer le service d'innovation et de recherche. Rappelez-vous, chers étudiants, la survie d'une entreprise, c'est la créativité de ses employeurs. Alors, un exemple, le premier service dans une entreprise est le moteur principal, c'est l'étape de fabrication. Mais heureusement que le service recherche et développement est là. En imaginant et en testant de nouveaux matériaux, il nous donne plein de bonnes idées. Quant au service marketing, il va choisir ensuite le design, les couleurs et aussi, il va inventer un nouveau concept qui va être protégé par le service juridique qui dépose un brevet pour que personne ne vole les idées. Rappelez-vous, on avait vu et parlé de ce que ça veut dire le plagiat et le respect des idées intellectuelles. Ensuite, il faut faire connaître ce produit et c'est le job, vous êtes d'accord, du service communication. Et au final, les commerciants vont trouver les clients à qui les vendre. Et tout ce petit monde qui s'active est géré par ce qu'on appelle le service des ressources humaines. Alors, moi, comment je vois l'entreprise ? C'est comme une équipe de foot. Si les travailleurs travaillent en équipe, ben, ils vont gagner. C'est le même principe du foot, quoi. De plus, chers étudiants, j'en suis sûre que chacun d'entre vous a une équipe de foot qui supporte, un joueur qui l'adore, un modèle à suivre. Et dans une équipe de foot, tous les joueurs ont un ballon, mais les talents ne sont pas les mêmes. Les matchs que vous allez voir ne sont pas les mêmes. C'est la même chose pour les travailleurs. Ils ont les mêmes conditions de travail, mais les idées et l'endurance à travailler et la capacité, elles n'est pas la même. Kiff, kiff pour vous, les étudiants. Vous avez le même programme, vous avez le même enseignant, mais les notes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela ? Conclusion. veut dire que les hommes, c'est une échelle logarithmique sur le plan des niveaux et des qualités. C'est à vous, chers étudiants, de créer vos qualités et c'est à vous d'améliorer votre niveau. Ce que je dis toujours, un bon étudiant sera un bon employeur dans le futur. Quand on parle d'entreprise, il est important de signaler que c'est une organisation qui n'est pas statique. Elle est en permanence, en relation avec la société, les collaborateurs, les fournisseurs, l'environnement. Et j'avais abordé ce que ça veut dire une entreprise comme un écosystème, c'est la nouvelle tendance d'économie. Quand j'ai abordé ma vidéo du module MST Approche pour la production durable, donc, hier, là, j'ai mis une remarque pour se référer à cette vidéo pour élargir cette notion d'écosystème, d'économie circulaire. Alors, dans le monde d'entreprise, on parle souvent de bénéfices, coûts et performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Primo, le bénéfice, c'est le résultat comptable positif dégagé pour un exercice d'entreprise pendant une année. Lorsque la différence entre les produits et la charge de cette société est positive, donc, on parle des bénéfices. Dans le contraire, on parle négatif, cela veut dire qu'il y a un déficit ou bien une perte. Le coût désigne l'ensemble des charges et des frais supportés par l'entreprise lors du processus de production d'un produit. Rappelez-vous, cher étudiant, j'avais expliqué dans mes cours précédents ce que ça veut dire un cycle de vie d'un produit. Donc, toutes ces étapes pour la production d'un service ou bien d'un produit qui est dédié à la vente. Au final, une performance d'une entreprise peut être définie comme le degré d'accomplissement des objectifs de cette entreprise. Et d'ailleurs, c'est un critère de choix pour différencier les entreprises dans un monde très compétitif. Alors, je précise, pour bénéfice, coût et performance, c'est le savoir-faire des économes. Et il y a un tas de calculs qui se fait. Dans l'optique de la démarche développement durable au sein d'une entreprise, on parle de ce qu'on appelle la notion de responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, la RSE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'ensemble des actions qu'une entreprise met en place en faveur du développement durable. Je peux la définir aussi comme une démarche globale qui concerne tous les collaborateurs. Alors, pour mieux comprendre ce que ça veut dire, on va discuter d'un exemple. J'ai pris un exemple d'une entreprise d'habitants. Ceci veut dire qu'elle va faire ce qu'on appelle des logements et interagir le développement durable en respectant, bien sûr, les trois piliers. Comme vous voyez sur cette image, l'argent, donc l'économie, la terre, donc je veux dire l'environnement, et là, on caricature les gens en rose, c'est la société. Alors, tout cela doit être pris en compte par les acteurs de cette entreprise avec un objectif de diminuer les effets négatifs et d'augmenter les effets positifs. Alors, tout ça, ça veut dire quoi ? Primo, une démarche à ceux dans ce cas-là peut favoriser ce qu'on appelle l'utilisation des matériaux durables et isolants lors de la construction. Donc là, je respecte l'environnement. Deuxièmement, je veille aux collaborateurs à la santé et l'éducation et en fonction des besoins du territoire, on adapte les logements. Ça veut dire quoi ? Par exemple, dans un bâtiment, je vais procurer une école, un soin, et là, je suis en train d'améliorer la vie quotidienne de mes habitants. Et au final, je peux fournir aux locataires un service de clients de qualité. Si je vais penser à un exemple, je peux ajouter à mon bâtiment un service de transport 24 sur 24 spécifique à mes clients. Un autre exemple, là, je débarque dans le domaine d'automobile. Je vais parler d'un développement durable dans cette entreprise. Par exemple, l'utilisation de matériaux recyclés des carrosseries. Et rappelez-vous, chers étudiants, on a parlé de remanufacturing dans mes vidéos précédentes qui utilisent les pièces d'automobile qu'on peut recycler. Et là, il y a un gain considérable au niveau d'économie et la réduction des déchets. Je fabrique des voitures avec moins de consommation d'énergie. C'est bien faire des moteurs hybrides et électriques. Alors, véhicule de demain doit être plus léger, plus économe en énergie. Toujours dans la démarche RSE, ceci veut dire que je prends en considération la société. Un exemple, il y a des données qui disent que l'âge moyen d'avoir un permis, c'est 18 ans. D'accord ? Et les statistiques dans ce domaine sont très importantes. À quel âge on peut acheter une voiture neuf ? Les statistiques disent à 55 ans. Donc, il y a toute une étude à faire. Combien de productions à faire ? Donc, lorsque je suis constructeur d'automobiles, ces tendances, on les appelle sociétales. Il y a un autre point dans le secteur automobile, dans la démarche développement durable, ce qu'on appelle l'autopartage de voitures. Et du coup, je vais réduire les émissions du CO2. Le covoiturage, l'utilisation la moindre possible des voitures. Louer une voiture sur les applications au lieu de l'acheter. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que le sujet du développement durable bouleverse carrément le modèle économique ? Quant aux enjeux bénéfices du développement durable pour l'entreprise, elles se font en respectant les 5 capitaux, tout en générant, bien sûr, un chiffre d'affaires et en limitant les risques. Alors, une moyenne entreprise peut augmenter ses bénéfices de 51%, alors qu'une grande entreprise, elle peut les augmenter de 81% dans un espace de 3 à 5. D'accord ? Alors, dans cette figure, j'ai mis toujours les 3 piliers qui me suivent. Là, on rense l'économie, en bleu la société et envers « natural », c'est-à-dire l'environnement. Donc, grosso modo, j'ai 7 bénéfices. Si j'augmente le chiffre d'affaires, deuxièmement, je dois réduire ma consommation énergétique. On a bien parlé de ceci. Je dois réduire aussi les déchets. Donc là, je suis dans l'environnement, la réduction des matériaux, l'augmentation de la productivité et la réduction, ce que j'appelle « turnover ». Alors, ceci, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le renouvellement de recrutement. Ça veut dire, si j'améliore la condition de travail de mes employeurs, les employeurs vont persister dans mon entreprise le plus longtemps que possible. Et au final, la réduction des risques pendant toutes les étapes de la production dans mon entreprise. Alors, une autre question très importante, quels sont les moyens d'engagement dans une démarche de développement durable ? Là aussi, on avait détaillé ceci précédemment. En global, c'est réduire les coûts d'opération et d'augmenter la productivité. Et là, ce que j'ai mis sur ce diagramme, là, vous avez le premier pilier, c'est la diminution d'énergie. Deuxièmement, c'est la diminution des matériaux et des produits, la diminution des déchets et bien sûr, du transport. Un autre exemple dans ce qu'on appelle la stratégie du développement durable dans une entreprise Y. Alors là, je ne peux pas donner le nom, on est sur YouTube, donc il y a des respects de contrats et de publicité. Moi, ce qui m'importe, la relation entreprise-développement durable. Donc, c'est pour ça, j'appelle entreprise Y, A, G, X, ainsi de suite. Alors, ce directeur dans cette entreprise Y, alors qu'est-ce qu'il fait pour améliorer les conditions de travail et diminuer ce qu'on appelle le turn-off ? Et bien, il se prend comme un coach de gym pour ses travailleurs avant de commencer le boulot. Tous les matins, il va faire du sport avec ses ouvriers pour ouvrir leurs neurones et être plus créatif et reproductif. Et dans cette entreprise-là, R, E, S, c'est redonner du sens à mon entreprise. Un autre exemple, là j'ai appelé entreprise X. Sa démarche, c'est quoi ? Alors, j'ai pris un exemple, la production des vêtements sportifs. D'accord ? Un nouveau modèle dans cette entreprise avec un but de valoriser les intelligences individuelles qui font un tout d'une intelligence collective. Dans cette entreprise, il y a une grande horloge qui va donner les heures démarrées pour que les travailleurs aillent surfer. Surfer, ça veut dire qu'ils vont faire le sport, le surf, pour changer leurs idées et reposer leur esprit. Et en plus, le directeur a écrit un livre qui s'appelle Let my people go surfing. c'est pour favoriser ce qu'on appelle l'innovation même si que mes travailleurs ne sont pas présents. Alors, chers étudiants, dans le but toujours de relier ce qu'on apprend avec la situation et notre vie quotidienne, là maintenant, on est en train de faire ce qu'on appelle un enseignement à distance. Donc là, vous n'êtes pas présents. D'accord ? Vous allez écouter le cours et vous devez être auto-norme avec vous-même et vous faites des efforts pour travailler, pour réviser. C'est le même principe ici. Le fait de laisser la liberté aux travailleurs et de changer et ne pas être restreint des heures fixes, eh bien, il a augmenté la productivité de cette entreprise au point que le directeur a écrit le livre pour partager cette expérience. Alors, toujours pour la démarche développement durable, il y a ce qu'on appelle des critères. Il y a des normes internationaux. Ça veut dire quoi ? La certification ISO 14001, c'est un système de management environnemental. on peut le définir aussi comme une norme de certification internationale reconnue. Alors, elle sert à quoi ? Tout simplement, elle permet aux organisations d'évaluer les impacts sur les environnements des entreprises. Ça veut dire quoi ? Je peux donner cette certification à une entreprise si bien qu'elle fait la gestion de ses déchets, elle respecte les ressources naturelles, donc la consommation des ressources, la gestion de l'eau et aussi la pollution atmosphérique. Il y a un autre critère dans cette démarche qu'on appelle les étiquetages. Alors, ce qui veut ça veut dire que les étiquetages sont indispensables sur l'emballage des produits. Et c'est l'étiquetage qui nous donne les informations nécessaires concernant un produit, la composition, l'utilisation, tout ce qu'on veut savoir. Et, chers étudiants, généralement, il y a quatre grands étiquetages dans le domaine du développement durable. Le premier, c'est que l'étiquetage énergétique que vous pouvez le trouver sur tout appareil qui consomme de l'énergie. Là, je vous ai mis un exemple d'une voiture. D'accord ? Donc, avant de l'acheter, il y a ce qu'on appelle un étiquetage énergétique. Là, vous aurez le détail de la consommation des carburants et du taux d'émission du CO2. Un deuxième étiquetage, écolabel. Et ceci, vous pouvez le trouver sur tout produit. qui veut dire respecte l'environnement dans le cycle de vie de sa production. Par exemple, si je vous dis un détergent, vous allez trouver cet étiquetage, écolabel, ceci veut dire si je vais le jeter dans les eaux usées, il ne va pas polluer. Donc, ce qu'on appelle, c'est des produits écolabelisés. Un troisième, ce qu'on appelle l'abel bio AB. Et là, je vous ai mis un schéma de la production des produits dans lesquels je peux dire que c'est l'abel bio AB, si vous pouvez suivre avec moi, c'est tout ce qui concerne l'agriculture biologique. Ceci veut dire AB, ces produits viennent des terres qu'il n'y a pas de traitement chimique de terre. Donc, on interdit l'utilisation des semences génétiquement modifiées, engrais, ce qu'on appelle les OGM. Tout engrais chimique, pesticides de synthèse, on fertilise les seaux au lieu avec les engrais chimiques, mais plutôt avec les déchets de la ferme. Et là, je suis en train de recycler. Par exemple, pour les animaux, on va les soigner pas avec les hormones de croissance. Alors, tout produit label bio veut dire qu'il a respecté ce cycle. Et au final, le label SSC est un label environnemental qui certifie que le bois provient des forêts ou des plantations gérées de manière responsable et durable. Toujours dans le plan stratégique du développement durable, je peux le résumer comme sur cette figure ABCD et ça veut dire quoi ? Primo, avoir un langage durable commun. Par exemple, les étiquetages. Donc, c'est commun dans le monde entier. Respecter de telles conditions vous donne tel étiquetage. Donc, ça, c'est un langage commun, durable. Deuxièmement, analyser la situation actuelle et analyser l'impact et les infractions vis-à-vis la durabilité de l'environnement. Troisièmement, c'est créer une vision de l'avenir souhaitée, définir les priorités et bien sûr, choisir les solutions stratégiques. Et ces quatre démarches peuvent être appliquées à n'importe quelle entreprise, n'importe quel produit. C'est important de savoir aussi dans le monde développement durable et entreprise, on peut classer selon une échelle de classement mondial les entreprises. Bien sûr, en se basant sur ce qu'on appelle des indices. Et là, vous avez deux indices primordiants. Le premier, ce qu'on appelle l'indice du Dow Jones, récompense à travers le monde les entreprises les plus performantes selon des critères économiques, environnementaux et sociaux. C'est tout ce que j'avais dit précédemment. Le deuxième, c'est GlobalSong. C'est un index de classement des sociétés les plus durables en monde. Alors, ce qui concerne les études de cas d'entreprises performantes et co-responsables dans le secteur ST, là, je ne peux pas dire les noms des entreprises, mais je vous invite, chers étudiants, à faire une recherche de savoir qu'est-ce qu'il y a comme entreprise dans le domaine métallurgie, aéronautique, pétrochimie, automobile, tout ce qu'on a vu comme spécialité dans ce module. J'ai les démis, électronique, télécommunication, automatique. Inch'Allah, une fois qu'on regagne l'université, on détaillera encore plus ces entreprises. Et final, je vous souhaite bon courage, chers étudiants, et rappelez-vous, le travail, c'est se sentir vivant, c'est se sentir utile. Et selon le psychanalyste Christophe Dejour, il dit que le travail, c'est l'armature de la santé mentale. Ça veut dire quoi? J'ai mis cette image, cela veut dire, c'est la santé de votre cerveau. C'est comme s'il fait du sport. C'est aussi l'accomplissement de l'identité, c'est la deuxième image. Vous allez vous tromper si vous pensez que l'identité, vous êtes majeur, c'est bon, l'identité est accomplie. Eh bien non. Vous allez voir, au fil de la vie et des années, le travail va accomplir cette identité. Alors si je parle du travail, le premier point, c'est les études. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501